Vous direz à votre frère, à votre beau-frère, président de la République, Macky Sall, qu'il a très mal travaillé. Il y a moins de 500 mètres à vol d'oiseau entre le palais présidentiel et ici. Il n'est même pas capable de s'occuper, de tout faire pour que ses camarades gèrent bien le budget de l'Assemblée nationale. Ce budget est volé, est mangé, est détourné. C'est pour ça qu'on refuse, qu'on refuse en fait de le contrôler. Mais, monsieur le ministre des infrastructures, 90 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 90 milliards ? 90 milliards, c'est la différence entre la proposition faite par une entreprise française et une entreprise britannique pour faire 18 ponts et autoponts. 90 milliards. Le président Macky Sall a préféré donner ce marché de 18 ponts et autoponts à une entreprise française dont la proposition était de 90 milliards de francs CFA plus élevés que celle de l'entreprise britannique qui est meilleure que cette entreprise française, c'est-à-dire matière France. Que peut-on faire avec 90 milliards ? Voilà. Voilà les divergences que nous avons avec le président Macky Sall. Voilà pourquoi, oui, dites à votre beau frère de président Macky Sall qu'il a très mal travaillé, qu'il a trop mal travaillé. Alors, même s'il avait fait des merveilles, le président Macky Sall ne sera pas candidat parce que c'est la constitution qui l'empêche d'être candidat. Macky Sall doit boc, son coût dans les bocs. Macky Sall doit boc, son coût dans les bocs. Et dans un pays normal, dans un pays normal, quand un parti détourne 20 milliards de l'Assemblée nationale, refusant qu'on le contrôle, ce parti devrait être dissous. L'APR devrait être dissous. Dans un pays normal, quand on assassine les Sénégalais, on dissous ce parti-là qui s'appelle l'APR. Macky Sall doit boc, son coût dans les bocs. La parole est à notre collègue, Ter Abdou Mbake, Neryloum le suivant. Sous-titrage ST' 501